Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va tout de suite commencer par une suite, une suite de la vidéo d'hier car il y a eu énormément de réactions et il y a aussi eu des réactions officielles. Beaucoup de commentaires suite à cette vidéo sur le cheat utilisé en Ligue Osiris mais qui fonctionne aussi en tombeau et donc qui a peut-être été utilisé en tombeau par certaines alliances. Regardez, je vous mets déjà le lien en suggestion si vous avez raté cette vidéo d'hier, je vous invite à aller la voir et surtout les amis pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout, 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 si vous voulez nous aider à continuer à faire grandir cette chaîne, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, un énorme pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également. Donc regardez, on a eu une réaction parce qu'apparemment ça a pas mal floudé, pas mal spammé sur le Discord officiel de ROK en criant au scandale. Et on a eu une réaction d'un modérateur officiel du Discord qui nous a épinglé un message qui dit qu'ils sont au courant du bug. C'est pas étonnant, tout le monde en parle partout, donc heureusement qu'ils sont au courant. Ils sont au courant du bug et ils ont prévenu les développeurs, les développeurs comprennent quel est le bug et ils investissent dessus, ils sont en train de faire des recherches. Bon, il n'y a pas besoin de rechercher pendant deux heures non plus, c'est évident, c'est simple, ils prennent les variables d'environnement de la troupe au mauvais moment, ils les prennent trop tôt au lieu de la prendre au moment où elle part. Donc c'est assez simple à comprendre quand on fait du dev, de comprendre pourquoi il y a ce bug là en tout cas. Et ils disent qu'ils vont en attendant continuer de maintenir le Discord en l'état et que toute personne qui parlera du sujet, qui spammera sur le sujet ou des liens de vidéos ou quoi que ce soit, eh ben, prendra un ban temporaire ou sera sanctionné temporairement. Et surtout, c'est la suite qui est vraiment intéressante dans ce message là et moi qui m'a surpris. Ils mettent pour plus de transparence, voici un lien vers le bug et une réponse explication des OV. Mais je ne comprends pas pourquoi, alors il y a beaucoup, et je ne parle pas là de Youtubers, il y a beaucoup d'alliances, beaucoup de joueurs, même non Youtubers, qui ont mis des vidéos sur le sujet. Les OV ne sont pas du tout les premiers à l'avoir fait. J'en ai vu d'autres qui datent d'avant la vidéo des OV. Donc pourquoi mettre la vidéo d'une alliance qui est toujours en Ligoziris sur ce sujet là, sachant qu'il y a certaines alliances qui ont des rumeurs comme quoi ils l'auraient utilisée. Et apparemment, et je dis bien, c'est une rumeur, je n'en sais rien du tout concernant les OV, à part les 411K où j'ai vu une vidéo où ils le font. Je n'en ai pas vu sur les OV, mais apparemment il y en a, mais je n'ai pas fait énormément de recherches sur le sujet, je vous dirais. Et apparemment les OV l'auraient aussi utilisée. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si c'est le cas, si c'est vrai, c'est encore plus flagrant de mettre un lien vers une alliance qui l'utilise. Il faudrait dans l'idéal, et ce qu'il aurait fallu faire, c'est que Lilith fasse une démo eux-mêmes et mette le lien s'ils veulent mettre un lien. Sinon ils ne mettent pas de lien, ça ne fait pas de la transparence. Ça met en avant un des candidats potentiels à la Ligoziris, au trophée. Et d'autant plus si c'est le cas, si la rumeur est avérée, un candidat qui l'a utilisé dans les tours précédents. Donc je trouve ça assez étonnant de la part de ce modérateur de mettre ce message là. Mais encore une fois, c'est un modérateur officiel de Lilith. Donc Lilith cautionne parfaitement le message. Et il y a un édit qui précise que le bug sera patché avant dimanche. Donc avant le prochain match de ligue ou avant notre tombeau. Le bug sera patché. Donc pas d'inquiétude à avoir. Enfin pas d'inquiétude, j'espère qu'ils vont respecter ça. Pour plus d'informations. Donc c'est intéressant parce qu'il nous dit d'abord que les développeurs sont en train de faire des recherches. Ils continuent d'investiguer, de faire des recherches pour comprendre le bug. Et d'autre côté, il nous dit que ce sera patché avant dimanche. Donc je trouve ça assez étonnant. Comment il peut savoir avec certitude que ce sera patché avant dimanche si ils sont encore en train de faire des recherches ? Donc le message là, il se contredit entre le début et la fin. Pour plus d'informations, ils auront une réponse prochainement. On aura une réponse des développeurs. Donc bref, ce message, moi, il me laisse assez perplexe. Tant sur le fond que sur la forme et sur la méthode utilisée, l'information positive qu'il faut qu'on retienne, c'est que normalement, ça sera patché. Et donc on ne risque pas de subir de la part de cheaters, de tricheurs, ceux-là pour les prochains matchs aux Iris. Donc déjà, c'est mieux. Mais je pense qu'il devrait avoir une sanction pour ceux qui l'utilisent. Et aussi, on ne risque, avec preuve, bien évidemment, et on ne risque pas de le subir en tombeau. Moi, je suis d'avis, je ne suis pas de l'avis de dire, ah ben c'est de la faute de Lilith. Ils ont laissé ce bug, et ben tant pis pour eux. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et un bug, si on l'utilise, et ben pour moi, on défavorise le jeu. Si l'arbitre dans un match de foot, il ne regarde pas, ce n'est pas une raison pour frapper l'adversaire. Enfin, ce n'est pas parce qu'il a le dos de tournée qu'on va le faire. Rappelez-vous, ce fameux coup de tête de Zidane, il a quand même été sanctionné par le quatrième arbitre. Donc, il y a quand même une sanction et il y a des règles, il faut les respecter. Et ça, c'est pour moi, utiliser une faille du jeu, c'est une triche. Et donc, toutes les alliances qui l'ont utilisée en Ligoziris devraient être éliminées en faveur de ceux qui ne l'ont pas utilisée. Et on devrait repêcher ceux qui ne l'ont pas utilisée et les remplacer. C'est mon point de vue, bien évidemment. Je vous le partage. N'hésitez pas, vous, à me mettre votre point de vue en commentaire. Mais pour moi, la triche doit être sanctionnée sous toutes ses formes. Donc, celle-là devrait l'être aussi. Malheureusement, on peut rêver. Mais Lilith, à mon avis, ne fera strictement rien. Parce qu'en vrai, ça a pénalisé beaucoup de joueurs. Ça a pénalisé non seulement les alliances qui ont perdu leur match à cause de ce cheat. Mais ça a aussi pénalisé tous les joueurs qui ont fait des paris. Donc, y compris vous, y compris moi, y compris tout le monde. Donc, c'est vraiment, vraiment dommage si ce bug, cet exploit bug n'est pas sanctionné par Lilith. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être la tonalité qui va être donnée à ça. Autant pour les P245 et les 166, ce n'est pas un bug qu'ils ont utilisé. C'est une règle absente. Là, il est clairement dit dans les règles que la triche, c'est interdit. Donc, si la triche, c'est interdit, il faut la sanctionner. Et ça, c'est de la triche. Donc, voilà mon point de vue sur ce sujet. Je vous ferai part de la suite qu'il y aura là-dessus d'ici dimanche, si on a des informations autres que juste un patch et plus d'infos sur le sujet. Mais ça serait bien qu'il y ait quand même des choses qui soient faites de la part de Lilith pour sanctionner ceux qui ont abusé de ce mécanisme. Passons à présent au patch, puisque j'attendais une nouvelle fois après le mail. Comme d'habitude, j'aime bien, je vous l'ai déjà dit, que j'aime bien vous donner le support visuel avec les screens des nouveaux events qui arrivent lorsqu'on a un patch. Donc là, on est sur le 1.0.33, invitation d'Osiris. Mais malheureusement, on est à plus de 24 heures, puisque ce système de patch est tombé avant-hier à présent. L'information de la mise à jour, la 1.0.33, est tombée avant-hier. Et on n'a toujours pas de support visuel disponible par Lilith, puisqu'ils nous font souvent une belle page avec des images, des events qui vont arriver. Mais c'est rare, d'habitude, on l'a soit le jour même, soit sous 24 heures. Et là, on ne l'a toujours pas. Donc malgré tout, je vais quand même vous parler de ce patch-là via le mail qu'on a une game, puisque c'est le seul support qu'on a. Vous le voyez, ils ont annoncé le patch pour le 27. Donc le 27, c'est très bientôt, c'est la semaine prochaine. Et encore une fois, regardez, on a la même erreur que la dernière fois, le 27 UTC. Donc on a la date, le 27.04.2020, UTC environ. Donc encore une fois, ils n'ont pas renseigné ni d'heure, ni d'horaire, ni de durée. Donc à croire que c'est volontaire. Donc si c'était vraiment aussi volontaire que ça, pourquoi ne pas changer le mail ? Tout simplement, ils enlèvent UTC environ. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Matsub pour faire ça. Donc c'est relativement simple. Pourquoi ne le font-ils pas ? Pourquoi ne donnent-ils pas l'information ? La dernière fois, le dernier patch, le 1.0.32, ils nous l'ont dernier, ils nous ont donné la durée, si je ne dis pas de bêtises, et l'heure du patch, la veille ou 48 heures avant. Donc c'était vraiment que c'était incertain. Et on le voit, ils avaient annoncé 3 heures et à 6 heures UTC pour le départ. Donc 8 heures, heure française et 3 heures. On a eu au final entre 5 et 6 heures de patch, avec les rebondissements qu'on a vus, on a pu se loguer, on s'est fait kicker, etc. Et en plus, ils n'ont pas tenu leur délai. En revanche, ils ont tenu l'horaire de départ. Donc j'espère que là, ça sera pareil, qu'on aura bien 6 heures UTC. Normalement, c'est ça. Ça ne bouge pas, cet horaire-là. Si j'ai bonne mémoire, il n'y a qu'une fois où cet horaire a été bougé à 2 heures UTC. Une seule fois, je m'en rappelle, il y a quelques mois. Si vous avez vécu d'autres moments où ça a été fait avant que je commence le jeu, dites-le moi. Mais pour moi, les patchs ont toujours été à 6 heures UTC. Sauf une fois, je ne sais pas pourquoi ils l'avaient décalé. Peut-être à cause d'un event local. Mais en tout cas, c'est tout le temps 6 heures. Et ça dure 3 heures annoncées tout le temps. Mais on le sait, je vous le dis, à chaque fois, c'est 3 heures. Et on a en moyenne 1h, 1h30 cadeau offerte, offerte par la maison. Et avec le smig horaire, vous le savez, 1h égale 100 gemmes. Donc là, on va récupérer entre 300 et l'infini gemmes. Si ça dure l'infini, la maintenance. Donc entre 300 et 500 gemmes, on va dire, selon la durée de la maintenance. Passons à vraiment le contenu de cette mise à jour. L'invitation d'Osiris commence. Donc on en avait parlé immédiatement. Je vous l'avais dit, on avait pu échanger dedans, dessus, dans les commentaires. Dès le moment où la ligue saison 2 d'Osiris est apparue. Et qu'on a vu les deux blocs Anubis et Horus. C'était sûr qu'elle allait avoir une finale des champions. Alors je ne pensais pas que ça prendrait cette forme-là. Déjà, je ne pensais pas qu'ils prendraient les 4 meilleures alliances. Moi, je pensais qu'ils prendraient juste la finale des finales. La finale des champions en prenant les 2 vainqueurs. Non, ils vont prendre, donc on va avoir des belles revanches. Ils vont prendre les 4 meilleures alliances de chaque royaume. Et il va y avoir des guerres de ouf. Sachant que côté Anubis, ils sont beaucoup plus jeunes. Ils ont dû se creuser la tête pour avoir un mécanisme, je dirais, faire juste pour tout le monde. Et on le voit, donc, pour offrir une compétition juste, tous les gouverneurs participants utiliseront le même ensemble fourni par le système de commandant, troupes et technologies individuelles d'alliances. Donc là, on va vraiment pouvoir voir qui a le plus de skills et pas qui a le plus gros compte en banque. Donc c'est intéressant parce que là, on se retrouve avec 4 grosses alliances fois 2. Donc 8 grosses alliances avec des jeunes et des moins jeunes. Donc obligés de trouver un système équilibré. Et ils vont mettre en place un système free player. Donc ce système-là, il est rêvé par tous les free players. C'est comme en... Alors, dans quel système on a ça ? C'est un peu comme en Canyon du Crépuscule ou en Canyon perdu puisqu'on n'a que nos commandants et tout le monde a le T3. Mais il y a quand même les commandants et ça fait une sacrée différence. Mais ils devraient mettre en place une vraie compétition complète comme ça. Évidemment, ils ne peuvent pas le faire pour toutes les compétitions. Ils ne peuvent pas le faire pour les ligues. Ils ne peuvent pas le faire pour les tombeaux. Mais ils devraient créer une nouvelle compétition où tout le monde est sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire que tout le monde a le même ensemble de commandants. Tout le monde a les mêmes niveaux de troupes et de technologies. Un vrai système rêvé par les free players. Évidemment, ce genre de système, ça pourrait montrer qui a le meilleur skill, qui a les meilleures compétences, qui est le meilleur stratège. Mais ça diminuerait la rentabilité pour Lilith puisque ça ne mettrait plus en avant les vraies baleines, les vrais pay to win, les plus gros pay to win. Ils perdraient leur avantage cet event. Mais ça serait bien de le faire au moins ou juste sur un event et pas un event où déjà on a 8 alliances qui sont les 8 plus gros ou les 8 meilleures en Ligue Osiris et qui ont tous énormément de grosses baleines. Donc ça serait vraiment intéressant qu'ils creusent cette piste-là plutôt que de le faire juste pour cet event. Je pense qu'il y a quelque chose pour eux qui pourrait être sympa. Des matchs d'entraînement exclusifs seront proposés aux alliances, bon classique, pour qu'ils s'habituent à ce système-là. Mais c'est étonnant parce que là, ils proposent un système aux alliances matchs d'entraînement. En revanche, quand ils ont mis les nouveaux buffs, ils n'ont pas proposé des matchs d'entraînement à tout le monde pour qu'on s'entraîne avec les nouveaux buffs. Donc là, encore une fois, il y a deux poids deux mesures. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir parier, parce que sinon, si c'est juste pour les regarder, bon, c'est sympa, mais si on peut parier, ça sera bien mieux, bien plus intéressant. Surtout, et à mon avis, on va avoir des surprises parce qu'il y a quand même des bons stratèges. Et là, clairement, les alliances, les meilleurs techniciens vont clairement prendre le dessus sur cette super ligue, je dirais. Point 2, nouvel événement, jour de la famille. Alors voilà, c'est l'événement mensuel. C'est l'événement du mois de mai qui va s'ouvrir progressivement sous deux semaines. Donc, si vous avez des packs à acheter, on va avoir un pack pour cet événement, le pack jour de la famille. On va avoir aussi un événement de dépense de 2500 gemmes par jour pendant 5 jours. Donc, ça sera le moment d'acheter des packs et ça sera le moment d'acheter le pack de l'événement puisqu'à chaque fois, je vous le dis, le pack de l'événement est souvent l'un des meilleurs packs qu'on puisse avoir. On va récupérer notre événement sur 7 jours. On va récupérer le portrait de famille où toute l'alliance participe et on récolte des branches ou je ne sais quel type de récompense pour participer à l'effort et récupérer le double arbre des rewards, etc. comme à chaque fois. Donc là, on est vraiment classique sur l'event. Et surtout, c'est le pack et les dépenses de 2500 gemmes par jour pendant 5 jours, l'achat de 2500 gemmes par jour pendant 5 jours qui va être très intéressant. Et on le voit, on a le retour d'un de mes events préférés. Course contre le temps. À chaque fois, je vous fais une petite vidéo sur cette chasse aux barbares. Donc, c'est un événement. Moi, je l'ai déjà eu 3 fois au total sur les différents serveurs où j'ai été. Je l'ai gagné 2 fois. Une fois, je me suis classé. Je crois que j'ai été 4ème la dernière fois. Je n'ai pas réussi à finir 1er. En tout cas, il y a des stratégies à faire pour essayer de dépasser les 300 000 points ou si vous êtes en T4, de monter le plus haut possible. Vous pouvez espérer dépasser les 260 000 en T4 avec la bonne stratégie. On en reparlera à ce moment-là. C'est un event où on peut avoir des sculptures en or si on joue bien assez facilement. Donc, il faut vraiment avoir les bonnes techniques. Je vous en referai une vidéo dédiée à ce moment-là. J'espère en tout cas qu'on l'aura vite et que mon KVK, il sera dans un état qui me permettra de faire sereinement cet event. Protéger les approvisionnements. Alors là, c'est un event original. Ça me fait penser à la caravane qu'on doit escorter. Protéger les approvisionnements. Donc, assurer la bonne livraison des approvisionnements au village. Protéger la propriété de vos citoyens. Alors, il me semble qu'on a déjà eu un event qui ressemblait à ça mais qu'ils ont abandonné. Si c'est le cas, si vous en souvenez, n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire. Mais sinon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce type d'event. Je suis curieux de voir comment ils vont le monter et surtout les rewards, les récompenses qu'on va avoir pour cet event. Là, ça va être assez intéressant à voir. Encore une fois, si cet event vous parle ou si un event similaire vous parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et nous remettre ce que c'était les rewards. Et si vous avez un screen, envoyez-le moi sur Discord. Je pourrais le partager parce que là, c'est intéressant de voir comment cet event va être géré. Il me paraît original. 3. Optimisation pour l'event. Crise de Séroli. Il sourira progressivement, blablabla. Nous avons ajouté une compétence provoquée. Donc, ce qu'on appelle le taunt. Enfin, enfin, parce que surtout pour tous ceux qui ont déjà joué à des MMO, on a la compétence provoquée qui permet de prendre l'aggro sur le boss. Là, franchement, c'était vraiment problématique de ne pas récupérer l'aggro. Souvent, on a un tank dans le groupe de 4 et on n'a pas d'aggro. Donc, l'aggro, il n'est pas sur le tank. Donc, c'est dommage. En tout cas, là, ce skill provoquée, c'est une bonne chose. Les gouverneurs peuvent maintenant échanger des objets de conconstruction spéciale de la boutique d'événements pour donner des bonus à leur troupe. Assaut de Céroli, Crise de Céroli et Balade de Yann. J'ai l'impression qu'ils en font quand même des caisses, là. Donc, c'est bien d'avoir des buffs. Ils en font quand même des caisses sur Céroli. Alors que, franchement, moi, la Crise de Céroli, l'Assaut de Céroli ou la Balade de Yann, je ne trouve pas ça ouf du tout comme event. Tant les récompenses que l'event en lui-même. Je ne trouve pas que c'est un event de dingue. Donc, j'aimerais bien qu'il passe à autre chose. Qu'on ait un peu moins le Céroli et qu'on ait un peu plus des events plus sympas, autres que ceux-là. Pourtant, je l'ai fait à chaque fois. Là, Céroli, je l'ai pratiquement fini. Il faut que je mets la tête. J'ai franchement la flemme. À force, ça me soûle de faire ces barbares en boucle et de faire cet event en boucle. Toujours la même plaie pour trouver des bons groupes. Tout le monde ne connaît pas encore la stratégie alors que c'est la cinquantième mille fois qu'on a cet event-là. Bref, le point 3, on voit nouveau chef Akeok. Donc, on a des nouveaux chefs qui pop. On a déjà vu le screen. Bon, un nouveau boss, ça veut dire encore plus de temps à investir sur un event qui n'est pas ouf. On va bien voir. J'espère en tout cas qu'ils vont améliorer les rewards ou qu'ils vont améliorer le système. Là, les potions, ça va peut-être nous aider et on pourra réussir peut-être avec un groupe qui connaît moins la stratégie. Mais là, il n'y a vraiment pas assez d'icônes, d'émojis ou de phrases dans le jeu pour apprendre, pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc, dans la boss pas, mais chargé, retraite, etc. Certains ne comprennent toujours pas la stratégie. Bref, optimisation de l'événement royaume perdu. Donc, remplacement du cas, il soit du sang. Donc, ça, je vous en avais parlé. Donc, vous le voyez, on avait eu le retour des développeurs et enfin, ils vont le faire. Donc, je vous avais dit sous un délai d'un mois en général quand on a les devs feedbacks, ils le font. Certains en commentaire avaient rigolé. Je vois bien un commentaire qui était sceptique sur le délai d'un mois. Et bien, vous le voyez, ils le font là. C'est dans le prochain patch. Donc, on ne va plus pouvoir, ceux qui le faisaient avec des bots ne vont plus pouvoir cheater, envoyer des bots en boucle pour faire du door locking et fermer la porte en utilisant cette compétence-là et empêchant qu'on envahisse, qu'on prenne la porte et qu'on envahisse leur terre. Ajoute nouveaux événements accordant des points d'honneur pour remplacer l'événement Suzerain Tout-Puissant. C'est vrai que Suzerain Tout-Puissant, on ne l'a toujours pas là dans le MGE. Ils disent que ceux qui l'ont déjà eu, ça ne s'appliquera pas. Mais là, en tout cas, on va bien voir lundi lors du relancement du MGE chez nous, du plus grand gouverneur, si on a Suzerain Tout-Puissant ou pas. Mais en tout cas, là, pour le moment, on ne l'a pas eu alors qu'on a commencé le KVK avec un plus grand gouverneur. Donc on va bien voir si on l'a par la suite ou pas. J'espère qu'ils vont le remplacer par un event sympa en tout cas parce que celui-là, il était quand même assez dur à gagner quand on était face à des joueurs des énormes baleines. Ajustement, règle d'immigration pour le royaume perdu du Méritelem afin d'empêcher l'immigration pour le royaume en phase de matchmaking. Enfin, parce que là, on a eu un minuteur pendant 10 jours ou 15 jours avant que le KVK commence et pendant toutes ces périodes-là, on pouvait encore migrer sur le royaume perdu. Donc c'était vraiment, vraiment un vrai problème. Certains royaumes se sont clairement très renforcés à ce moment-là. Donc là, en fait, ils vont juste rétablir une équité. Cet système de matchmaking que pendant qu'on avait encore 10 jours pour avoir migré alors qu'on savait avec qui on allait affronter, c'est très bien qu'ils le patchent enfin. Point 5, autre changement. Ajout d'un gestionnaire de thème de ville, amélioration des effets sonores, compétence des commandants, lancement des parchemins de Lucerne volume 4, franchement, Lucerne, ça ne sert à rien. Enfin, moi, je n'aime pas cet event qui ne sert à rien pour moi. Mise à jour du système de récompense pour l'assaut de Ceroly. Désormais, les chefs laissent des objets. Bon, c'est déjà un peu mieux. Augmentation des objets dans les camps barbares. Bon, là aussi, c'est mieux parce que les camps barbares, c'est pas mal, mais les objets, ils ne droppent pas souvent. Ils ne sont pas ouf. Fonctionnalité d'amélioration de talent en un clic. Enfin, enfin, les gouverneurs peuvent désormais choisir n'importe quel talent et appuyer sur améliorer pour activer immédiatement le talent choisi et tous les talents prérequis. Enfin, combien de fois quand on faisait son arbre, c'était vraiment embêtant de devoir tout monter à la main pour aller chercher un skill dans un coin. Donc là, enfin, on va pouvoir avoir tout l'arbre qui se déclenche. Je vais vous montrer un exemple pour ceux qui ne comprennent pas ce que fait ce skill. Regardez, par exemple, si je vais prendre, si je vais prendre, si je vais prendre, allez, je vais prendre Edouard. On va prendre Edouard, je vais dans talent. Vous voyez, donc si j'ai bien compris, on clique sur rajeunir et donc toute la branche qui est avant qui est nécessaire va enfin pouvoir se remplir cette fois automatiquement. Je n'aurai pas à faire tous les skills avant. Donc ça, ça va pouvoir nous permettre de faire des arbres beaucoup plus rapidement à présent. Donc, continuons, on était au point 5, augmentation de norme, point 6, fonctionnalité d'amélioration, point 7, mise à jour du système de chat. Donc, certains ont encore été sceptiques lorsque je l'ai annoncé dans les dev feedback mais ils vont mettre à jour le système de chat. ils finissent par ça. Enfin, c'est vraiment le point, je dirais, pour moi, le plus important de la mise à jour et regardez, il y a vraiment une phrase intéressante là-dedans. Cependant, suite à cette mise à jour, les historiques de chat de plus de 7 jours seront supprimés. Les historiques de chat des canaux publics comme ceux de l'Alliance ou du Royaume pourraient aussi être perdus. Donc, les mecs, ils mettent pourrait aussi, ils ne savent pas. C'est ça qui est étonnant, ils ne savent pas. Donc, je pense qu'on va avoir des sacrés bugs. Veillez donc à en faire une sauvegarde avant les mises à jour. Alors, certains d'entre vous me posez des questions par rapport à cette phrase. Veillez à en faire des sauvegardes. Mais les gars, on ne peut pas en faire de sauvegarde. À part faire une copie d'écran, on ne peut pas faire de sauvegarde du chat. Donc, cette phrase, un, elle ne sert à rien et deux, le conditionnel pourrait aussi être perdu. Ça laisse quand même perplexe sur leur capacité à patcher efficacement le système de chat. Donc, on va bien voir. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Tout perdre, bon, pour moi, ce n'est pas bien grave. Repartir à zéro sur le chat, ce n'est pas du tout la mort. Tant mieux s'il est stable. Mais en tout cas, ils doivent avoir de sacrés bugs dans les lignes de code des messages précédents dans le chat. Donc, forcément, ils sont obligés de repartir à zéro. Moi, pour moi, ils devraient même virer tout carrément et repartir from scratch de zéro dès qu'ils mettent à jour le chat là pour une grosse mise à jour s'ils ont l'assurance que tout fonctionne. Parce que c'est dur, ça ne va pas nous aider beaucoup. Il vaut mieux mettre zéro et avoir tout qui fonctionne parfaitement définitivement. Mais là, le fait qu'ils utilisent le conditionnel, ça ne rassure pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le pas de s'il y a des choses qui restaient encore floues pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie. Et surtout, surtout, surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK ! Sous-titrage ST' 501